Danse avec les lutins, un mélange d'humour, d'écologie et de terrorisme. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Kili et aujourd'hui je vais vous parler de Danse avec les lutins. Danse avec les lutins est un roman de fantaisie humoristique écrit par l'auteur française Catherine Dufour. Il a été publié chez la Talente en 2019, mais là il s'agit de la version chez le livre de poche et ce livre a remporté le prix des imaginales dans la catégorie romans francophones en 2020. Pour le résumer, Dieu a quitté la Terre, certaines créatures l'ont accompagnée, mais les retards de la Terre, eux, ont été contraints de rester sur place. Abandonnés, les restants ont vite fait de se reproduire entre eux, créant nombre de métissages, dont les eugrins, mélange d'ogres et de nains, qui vont vite devenir une population envahissante. Ils vont tellement se multiplier qu'ils vont même en arriver à éradiquer les autres espèces féeriques qui vont former une société minoritaire sous le joug des eugrins. C'est dans ce contexte qu'un jeune ado du nom de Figuin va se rebeller, mais pas de la meilleure des façons. Ce livre est à one shot, une satire dont l'humour rappelle grandement celui de Terry Pratchett. Catherine Dufour s'interroge sur nos sociétés et ses travers. Et parmi ses travers, nous avons le système capitaliste au règne d'argent, le thème de l'écologie avec les eugrins qui s'accachent tout, puis le terrorisme. Alors là, il n'est pas question de terrorisme religieux, mais plutôt de terrorisme à cause d'une stigmatisation d'une partie de la population, toutes les créatures féeriques autres que les eugrins. C'est donc l'histoire des vaincus, des perdants, et donc ce n'est pas forcément très rose. L'auteur mêle donc ses thèmes graves et tragiques au côté plus léger du récit humoristique, mais j'avoue que ce mélange n'a pas forcément fonctionné sur moi. Je n'ai pas été sensible à certains de ces traits d'humour qui tombaient à plat ou que parfois je trouvais lourds. C'est un humour surtout centré sur les jeux de mots, sur la façon de parler des personnages. Ce n'est pas forcément le type d'humour qui me fait le plus rire. Ce fut donc une lecture mitigée. Le contexte est intéressant, mais l'humour trop dans l'excès et pas assez subtil a fait que je n'ai pas réussi à me plonger complètement dans cet univers. J'ai aussi trouvé un côté brouillon à cette histoire, en partie dû par la chronologie expéditive, au début on saute plusieurs siècles, après on a des flashbacks sur certains personnages, alors qu'en plus il y a pas mal de personnages et de lieux à assimiler. Et aussi avec la quatrième de couverture où on nous parle de Figuin, moi je pensais que ça serait le personnage principal de cette histoire, mais en fait pas du tout, il arrive bien tardivement dans le récit. Bref, tout ça pour dire que les nombreuses ellipses font qu'il est difficile de s'attacher au personnage. Car dans ce récit, oui, la partie émotion m'aura vraiment manqué. L'écologie est un thème qui me touche, mais là, via ce récit, je ne me suis pas particulièrement sentie concernée. J'ai trouvé qu'il y avait un côté superficiel qui me dérangeait, peut-être dû aussi à l'effet brouillon que j'ai ressenti durant ma lecture. J'ai beaucoup apprécié par contre la diversité des créatures que nous expose Catherine Dufour dans cette histoire. Avec tous les métissages possibles, on retrouve certains cas plutôt surprenants et qui pour le coup sont assez comiques. Donc pour conclure, oui, c'est un récit qui nous pousse à réfléchir et à prendre du recul, mais le parallèle avec notre société est peut-être un peu trop évident. Le mélange humour, léger et thème plus grave n'est pas forcément bien équilibré. L'excès de jeu de mots et de calembours de Catherine Dufour ne m'aura pas conquise, même si elle nous dresse des portraits de personnages plutôt originaux. C'est une lecture où le message politique est un peu trop marqué pour moi pour que j'arrive à m'évader et à me plonger dans cet univers. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.